Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour où je suis orange, la dernière fois je t'avais fait une vidéo où j'étais jaune et là je suis orange non alors pourquoi je suis orange ? je suis orange parce qu'en fait c'est dégueule oh mon dieu je suis la youtubeuse qui fait les vidéos les plus dégueulasses de la terre en termes de qualité de son et d'image alors je te montre la coupable la coupable c'est cette lampe là qui est très belle oh merde je me suis mis le pied dans le mur en brique dans cette lampe qui est superbe mais qui est orange j'ai un peu la flemme on peut chercher une autre lampe alors là je suis dans une nouvelle pièce de la maison que tu connais pas, qui est très belle avec un hamac et un mur en briques je te ferai visiter dans un vlog dans le nom donc dans le vlog que je tournerai demain et euh... les lumières sont au plafond et ça c'est ma seule lampe en bas donc ma seule possibilité d'avoir une lumière dans ma vie je suis en train de penser est-ce que... attend peut-être que je vais trouver une solution ok j'ai donc trouvé une lampe normale qui me permettra d'avoir une lumière dans ma alors je te le montre comme ça voilà il n'y a pas de jaloux est-ce que c'est meilleur là ? ça te... eh en fait c'est un plan qui est pas mal on aime bien alors j'ai chaud aujourd'hui on est un jour de vlog et c'est un jour de vlog au Brésil et où est-ce que les vlogs reprennent ? les vlogs reprennent quand je suis dans ma nouvelle auberge pendant la période où j'étais dans mes auberges j'ai pas énormément filmé tu le verras mais c'est très bien comme si on arrivait à la vie de maintenant parce qu'il y a quand même beaucoup d'images et là j'étais avec ma pote Apolline donc Apolline j'ai pas fait de vidéo avec elle je voulais faire des vidéos avec elle parce que c'est une fille géniale je voulais te la présenter c'est une meuf qui a créé une agence de voyage avec son mec une agence de voyage éthique qui est géniale parce qu'en fait elle travaille avec des locaux qui font visiter les villes de manière locale aux gens qui veulent voyager de cette manière là c'est super bien ce que j'aime c'est que c'est une petite jeune elle a fait ça avec son mec avec des amis et ils font ça dans plusieurs villes du monde c'est vraiment chouette et je te mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça t'intéresse je voulais faire une vidéo avec elle pour qu'elle explique bien son projet mais on a pas eu le temps parce qu'on était tout le temps à la plage bref c'était un jour de plage et en fait on commence la vidéo avec un mec qui vend sur la plage des brochettes de fromage c'est quelque chose de très commun ici à Rio il y a des mecs qui se promènent toute la journée avec un petit comment ça s'appelle ? un barbecue ambulant et qui nous font griller des brochettes de fromage et c'est magnifique voilà donc on commence comme ça la vidéo et autant commencer j'ai regardé la vidéo même je l'ai regardé genre 5 fois hier avant de dormir on est d'accord qu'il dit suce moi oh putain on est d'accord je te jure je l'ai regardé 5 fois avant de dormir j'en ai tout trouvé plus je sais pas si je l'ai vu je sais pas si je l'ai vu je sais pas si je l'ai vu c'est un film 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 oui c'est un film c'est un film je l'ai vu bon là je vais tester un truc brésilien c'est du fromage avec des épices que tu as vu juste avant et je pense que c'est très bon c'est magnifique on valide alors la dernière fois on a testé les empanadas il est trop beau il est chaud la dernière fois on a testé les empanadas argentins et là on va tester les empanadas brésiliens et ça a l'air trop beau ça a l'air très bon est-ce que c'est bon ? en fait c'est comme une sauce en fait je ne peux plus parler après genre ça te met de la poussière c'est bon hein ? je pense que c'est très bon on valide on valide c'est une vidéo tu veux une photo ? donc je veux parler en portugais portugais ? si, moi en anglais ? tu parles en anglais ? un peu un peu j'ai appris un portugais portugais ? vous êtes un professeur ? si si apprendre apprendre rapidement ? si si comment ? qu'est-ce que je dis ? tu es gravé ? qu'est-ce que je dis ? qu'est-ce que je dis ? c'est vrai ? c'est quoi ? c'est vraiment le brésil hein ? tout le monde peut faire des trucs avec tout le monde au brésil au brésil hier il y a un mec qui m'a dit ici il n'y a pas de jugement tu fais ce que tu veux avec tout le monde personne ne te calcule ok tu es gravé ? 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 non ! il m'a dit embrasse moi 15 minutes les françaises vous embrassent comme moi ? non ! je suis français non, pas de problème on est coincé hein non, france il m'a dit c'est pas un problème petit peu rires et puis ils sont beaux les mecs d'ici mon dieu ! alors maintenant on est le soir et ce que je voudrais partager avec toi c'est le premier bloco de carnaval que j'ai vécu je te prépare plein de vidéos sur les blocos de carnaval parce que c'est vraiment intéressant mais il faut que je t'explique d'abord ce que c'est pour que tu puisses comprendre un bloco de carnaval c'est une fanfare de carnaval c'est une fanfare qui joue pendant le carnaval et en fait pendant toute l'année cette fanfare elle s'entraîne c'est pour ça que dans mes instagram pardon ah j'ai des qui me grattent bon j'ai mis de la lumière orange tout à l'heure je peux même gratter le verre donc dans mes instagram si tu regardes mes instastories tu sais que je passe ma vie à faire le carnaval depuis que je suis à Rio en gros ces blocos font des essais 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 des entraînements et donc il y a des blocos et puis ils aiment jouer donc il y a des blocos toute la nuit et toute l'année il y a des blocos qui restent sur place et il y a des blocos qui se baladent dans toute la ville et ça ça s'appelle des cortégeaux ce jour là j'étais donc avec Paulinho et Paulinho m'a proposé d'aller dans ce bloco là et en gros ce bloco c'était pour l'anniversaire du bloco qui existe depuis 2 ans donc l'anniversaire de la fanfare et en fait ce que je voudrais te dire pourquoi je t'explique tout ça c'est parce que quand je suis arrivée là bas je ne comprenais absolument pas ce qui se passait et c'est hyper intéressant de voir que je ne savais pas ce qui se passait j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et maintenant je vois ces images avec beaucoup d'émotion parce que c'était mon premier bloco et en plus de ça comme je l'expliquais dans la vidéo d'hier la place où je suis exactement c'est la place où j'habite maintenant c'est à dire qu'il y a 9 mois j'étais exactement là où j'habite maintenant je trouve ça trop beau et je trouve ça génial de monter des vidéos de ce moment là où je suis finalement dans mon quartier de maintenant mais c'est genre la même place tu verras dans les vidéos de maintenant mais non cette place tu la connais si tu regardes mes insta tu la connais bref quand j'étais dans ce truc là j'ai vu plein de gens qui faisaient de la musique tu vas voir après plein de gens qui jouaient des instruments machin je trouvais ça magnifique et ma première impression c'était de me dire putain mais il y a des gens de tous les âges j'ai été choquée, il y avait des vieux, des jeunes des moyens jeunes, des bébés, des pas bébés machin et puis sur le côté il y avait plein de bébés qui étaient rangés comme ça, qui dormaient c'est vraiment pas de la France parce qu'en France on ne pouvait pas faire ça mais ici c'est normal pendant une fanfare de carnaval t'as les bébés qui sont rangés d'un côté qui dansent et les gens font la fête j'ai trouvé ça fou de voir que tout le monde dansait que tout le monde s'amusait et surtout de voir que les gens ont commencé à jouer super tôt en fin de journée je crois que c'était vers 20h et ils ont terminé peut-être vers 2-3h du mat sans jamais s'arrêter c'est très caractéristique des gens qui sont dans les blocos et qui jouent de la musique j'entendais le mot blocos ce soir-là mais je comprenais pas ce que ça voulait dire moi ça me faisait penser à blocos et donc j'imaginais quand il disait blocos je sais pas j'imaginais un mur un mur gris ou un truc sous la terre donc je comprenais pas pourquoi tout le monde me parlait de blocos donc le mot blocos ça veut bien dire fanfare les autres sensations que j'ai eues c'est que je me souviens au début je me suis dit putain mais ça va durer longtemps ce truc j'ai trouvé ça un peu ennuyeux en fait j'ai été partagée entre un truc où je trouvais ça un peu ennuyeux et un truc où je trouvais ça merveilleux je saurais pas t'expliquer c'est un peu bizarre et au final maintenant je suis folle amoureuse des blocos et je les fais tous sans exception et je vais rentrer dans un bloco bientôt tu le verras dans les prochaines vidéos c'était un de mes challenge au brésil et là ça se concrétise la semaine prochaine et et ce qui est marrant c'est de voir que les musiques qui passent dans les extraits que je vais te montrer c'est les musiques que maintenant je connais toutes par coeur parce que ici les musiques sont toujours un peu les mêmes alors il y a des blocos qui ont des musiques vraiment à eux mais sinon les musiques sont toujours un peu les mêmes et voilà je suis trop heureuse de partager ces moments avec toi parce que j'ai l'impression là de te partager quelque chose de très intime les blocos c'est un truc dont je suis tombée folle amoureuse quand je suis arrivée à Rio pas au brésil du coup quand je suis arrivée à Rio et c'est pour ce genre de chose que je quitte pas ce pays en fait c'est pour cette capacité qu'ont les gens de faire la fête tout le temps quel que soit leur âge quel que soit le milieu dans lequel ils viennent de faire la fête dans la rue de la manière la plus simple qui existe là ils font juste la fête pour fêter les deux ans du bloco tu verras à un moment donné il y a un gâteau d'anniversaire et tout le monde a pu manger du gâteau moi même alors que je suis même pas une brésilienne et que j'habitais même pas dans ce quartier et c'est assez incroyable et je fais des blocos tout le temps tout le temps tout le temps j'étais à un bloco il y a deux jours et je me lasse pas en fait et maintenant que je connais les musiques elles provoquent des trucs en moi qui sont assez forts et assez fous et tu vois dans mes vlogs il y aura beaucoup des blocos dans tous les vlogs du brésil qui arrivent et par moment je me dis est ce que je devrais continuer à filmer les blocos parce que je vais les saouler j'ai très très peur de vous saouler avec mes blocos mais en même temps j'aimerais vous inculquer ce truc là cet amour de la musique de la vraie musique cet amour de faire la fête simplement cet amour du bloco j'adorerais que vous reconnaissiez les musiques de vlog à l'offre vous disiez ah mais cette musique c'est celle qui passe tout le temps dans les blocos Laetitia l'a déjà mis ça me rendrait complètement ouf j'adorerais du plus profond de mon coeur que certains d'entre vous viennent au brésil viennent à Rio, participent à un bloco et comprennent les codes que moi j'ai mis mille ans à comprendre comprennent les codes et puis s'amuser, comprennent les musiques reconnaissent les musiques, ça me ferait super plaisir donc c'est pour ça que je vais vous partager tous ces blocos que j'ai fait toutes ces soirées sans bas que j'ai fait tous ces moments magiques, ces moments qui m'ont fait pleurer ces moments qui m'ont rendu heureuse et j'aimerais que vous puissiez à travers ces images là comprendre pourquoi je suis folle amoureuse de ce pays et pourquoi j'ai décidé d'y rester même si je pense que vous avez déjà compris avec toutes les vidéos que j'ai faites avant bref, je parle beaucoup je vous mets les vidéos du bloco dedans il y a un charmant jeune homme que les gens qui ont vu le vlog d'hier reconnaîtront et à la fin de la vidéo j'ai mis aussi un moment d'après en fait c'est une soirée sans bas toute simple, c'est quelques secondes qu'il y avait à côté de la maison et c'est marrant, c'est vraiment à côté de chez moi maintenant c'est ouf et j'étais là quoi et un truc c'est que je me souviens que j'avais marché dans la rue avec mes amis et je me sentais hyper badass de marcher la nuit dans les rues de Santa Teresa qui est très dangereuse et je me sentais trop fière d'être là je me disais mais ça c'est pas accessible aux touristes la vérité c'est pas accessible aux touristes c'est vraiment un truc de loco et Paulinho je le suis entièrement reconnaissante de m'avoir mis d'entrée de jeu dans ce truc de loco et pour les blocos, mais je te ferai des vidéos vachement plus travaillées sur le sujet pour les blocos ce qui est très intéressant c'est qu'en fait quand tu ne connais pas les blocos et quand tu es au Brésil c'est assez difficile d'y avoir accès parce que c'est quelque chose d'un peu je vais pas dire secret mais c'est pas un truc qui est facilement accessible aux touristes t'as pas l'information facilement par exemple pour le 1er mai il y a eu un bloco dans la journée il y a eu un truc facebook que tout le monde s'est partagé entre tout le monde pour dire attention à 2h du matre il y aura un bloco jusqu'à 7h du matre quand t'es un touriste t'as pas accès à ça et du coup moi je suis rentré dans les blocos dès mon arrivée à Rio et je suis tombée dedans tu vois les gens ils tombent dans la drogue, dans l'alcool non moi je suis tombée dans le carnaval voilà, je suis trop heureuse je te fais des bisous, je parle beaucoup, ciao je t'aime 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 je t'aime